Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine, le retour de Nicole et Zoé. Comment vous allez les filles ? Bien. Depuis notre gâteau au yaourt, clémentine, qui était super bon. Vous les refait à la maison ou pas ? Oui. Ouais ? Et vous dites-nous en commentaire si vous avez fait avec les enfants ce gâteau au yaourt à la clémentine. Vous avez fait avec les clémentines ou avec d'autres fruits ? Avec les clémentines. Clémentine, ouais ? Clémentine, oui. Ok, ça tombe bien cette saison, mais encore une fois, pommes, poires et tout, ça passe super. Tu me disais que t'aimes bien avec les cerises, donc quand ce sera l'été, ce sera parfait. Aujourd'hui, on va partir sur une recette que personnellement je faisais presque tous les week-ends quand j'étais petit. Les crêpes, ça vous va ? Oui. Vous aimez bien ça ? Oui, j'aime bien. Ok, on va tester, on va voir, vous allez essayer de faire sauter les crêpes et tout. Ça va être des crêpes chocolat, vanille, on va faire des dessins, ça va être vraiment cool. Vous dessinez bien ou pas ? Oui. Ouais ? Oui. Ok, on va voir ça. On vous met tous les ingrédients en description de la vidéo pour réaliser cette pâte à crêpes, chocolat et vanille maison. Et puis nous, on attaque les filles, vous êtes prêtes ? Oui. Allez, c'est parti. Pour la recette des crêpes bicolores chocolat-vanille, vous aurez besoin de 300 ml de lait, 40 g de beurre, 125 g de farine, 25 g de cacao en poudre, 3 oeufs, 1 pincée de sel, 20 g de sucre, de la pâte à tartiner, et 2 sachets de sucre vanillé. On a préparé tous les ingrédients pour la pâte à crêpes. Nicole, toi tu vas faire celle au chocolat, et Zoé celle à la vanille. La seule chose qui est différente dans vos 2 recettes de crêpes, c'est que tu as du cacao en poudre non sucré, et tu as 2 sachets de sucre vanillé. Voilà. On a du beurre fondu. Alors le beurre fondu, vous allez voir, ça donne vraiment des crêpes très moelleuses, et un petit peu de sucre. Ce sera 20 g chacune. Vous allez pouvoir commencer à casser vos 3 oeufs dans vos bols. Une petite astuce à la maison, on veut 20 g de sucre. Si je mets 1 cuillère à soupe de sucre, là, hop, juste ici. Si vous n'avez pas de balance à la maison, et que vous devez peser du sucre un jour, sachez qu'une cuillère à soupe de sucre, c'est 20 g. S'il vous faut 100 g, ça va te faire combien de cuillères ? Euh, 5. Ouais. Zoé, tu te l'as vu ? Non. Je te mets une cuillère à soupe de sucre, tu peux casser tes 3 oeufs dedans, et commencer à les fouetter. Zoé, c'est pareil. Oups. Ah, la petite coquille, t'avais été meilleure l'année dernière fois, attends. Tu t'es pas entraînée à casser des oeufs depuis ? C'est qu'il faut bien taper un bon coup. Voilà. C'est très bien, Zoé, tu t'en sors parfaitement. Super, vous avez vos 3 oeufs, tu peux commencer à fouetter tranquillement. Aujourd'hui, je suis le commis. Moi, je débarrasse, je vous apporte tes ingrédients. Vas-y, tu peux bien, bien fouetter comme ça. Les filles, dans la pâte à crêpes, il y a un truc qui est cool, c'est de faire chauffer un tout petit peu le lait. Il faut qu'il soit tiède, comme ça, ça vous fait une pâte à crêpes plus lisse, sans grumeaux. On a 300 ml de lait pour chacune. Sauf que, Nicole, tu vas avoir un peu plus de lait. Pourquoi, à ton avis ? Euh, pour que ça fesse du focolat avec le cacao. Ouais, exactement. Parce que toi, t'as un peu plus de produits secs. Donc, il faut qu'on compense avec un poil plus de lait. Donc, Nicole, toi, tu auras, allez, 50 ml de lait en plus. Alors, ce que tu peux faire, c'est commencer à mettre le cacao dedans. Mélange doucement, parce que le cacao, ça a tendance à vite s'envoler. Zoé, tu veux mettre ton sucre manillé ? Attends. C'est parti. Vous avez déjà fait des crêpes bicolores, comme ça, à la maison ? Non. Jamais ? Et crêpes au chocolat ? Non, mais... Moi, ça fait... Ah, mais d'accord. Dedans ? Oui. Est-ce que tu préfères, les crêpes avec la patate tartinée ? Une crêpe nature ou crêpes avec l'unité, là. Raisonnable. J'aime bien. Et toi, Zoé ? Moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et comment tu préfères les manger, les crêpes ? Avec quoi dedans ? Un germe au fromage. Au fromage, des crêpes salées. Ça me rappelle des souvenirs. C'était bon, ça. Là, t'as des petits grumeaux, t'as vu ? Oui. Voilà. Fauter un petit coup. Je vais voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le beurre fondu. Ça va t'aider. Tu veux mettre le beurre fondu ? Je vais t'aider. Oui. Vas-y, c'est celui-là. Nicole, tu vas voir, ça ressemble à une pâte à gâteau presque. Tu vois ? On dirait une pâte à gâteau au chocolat. Est-ce que tu cuisinais quand tu étais petit ? Oh, oui. Mais j'ai commencé souvent à faire des crêpes, des gaufres, et puis des gros gâteaux. En fait, moi, j'aimais bien faire des gros gâteaux un peu éponge, comme ça, un peu léger, avec de la crème fouettée, des fruits dedans. On croit les filles que je faisais mon gâteau d'anniversaire quand j'avais 12-13 ans. Chaque année, c'est moi qui me faisais mon gâteau d'anniversaire. Ouais. Il était bon ? Ouais. C'était souvent un gâteau avec de la crème fouettée, du chocolat et des cerises dedans, tu vois. On est bien, les filles, on est bien. Il va falloir ajouter le lait pour Nicole. Alors, je te rajoute le lait. Et tu vas le mélanger tout doucement, attention à toi. Zoé, tiens, 300 millilitres. Et on va ajouter la farine. Alors, la farine, il faut la peser, 125 grammes. De toute façon, tu peux tout poser là-dessus. Ton bol, ton fouet, 125 grammes. Ah, mais elle est belle, cette pâte. Prêt. Trop bien. Pareil, on n'a plus qu'à mettre un peu de farine. C'est les vacances pour moi, là. Je ne fais rien, c'est parfait. Par contre, les filles, je vous préviens, je ne fais rien, mais je mange aujourd'hui. J'ai faim, j'ai envie de crêpes, moi aussi, là. Parfait, 125 grammes. Il va falloir mélanger, mais tu vois, comme ça. Tu pars du centre, comme ça. Voilà, pour ne pas qu'il y ait de grumeaux. Et vas-y, prends le relais. Tu peux tout poser dessus, même avec ton fouet et tout. Et on mettra sur zéro après. Et là, vas-y, appuie. 125 grammes. Nicole, elle est magnifique, cette pâte à crêpes au chocolat. Trop bien. On va aller bien chercher la farine sur les bords, là, tu vois. Alors, est-ce qu'on a des grumeaux ? Non ? Non. Alors, tu vois, si tu mets du lait un petit peu tiède dedans, tu es sûr que tu n'auras pas de grumeaux. Et en plus, la pâte à crêpes, du coup, tu n'as même pas besoin de la laisser reposer avant de cuirer tes crêpes. Ça va... Là, c'est très bien. On monte trois grosses cuillères, comme ça. Et bien, tu n'as plus qu'à bien mélanger ça. Pareil, tu pars du centre vers les côtés. On a déjà la pâte au chocolat. La pâte vanille arrive. Il faut mélanger plus rapidement. Bah, si toi, tu sais le faire, vas-y. Attends. C'est horrible. On ne veut plus de petits morceaux de farine au milieu. Bah, voilà. On a nos pâtes. Chocolat et vanille. Alors, les filles, c'est bien de laisser la pâte épaissir tranquillement. En général, avant de commencer à cuire les crêpes, une petite 15 minutes. Et puis après, on attaque. Ça nous laisse le temps de tout nettoyer, sortir de la poêle à crêpes, commencer à faire chauffer tout ça. Puis on mettra toujours un petit peu de beurre dans le fond de la poêle à crêpes pour bien décoller les crêpes. Vous avez déjà fait sauter les crêpes en l'air ou pas ? Non. Non, jamais ? Non, non, non. Vous avez testé ? Ça tombe bien, on a une petite poêle à crêpes. Ça ne doit pas être trop lourd. On va faire le test. Pas que ça tombe par terre. On va faire chauffer un petit peu la poêle. On a nos deux bols avec les préparations au chocolat et à la vanille. On a un petit peu de beurre pour graisser la poêle à crêpes. Et pâte à tartiner. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Il y a une trace de doigle dedans, c'est toi ? Non. Non, c'est pas vrai. Il n'y a même pas de trace de doigle dedans. Il y a un petit peu de beurre dans le fond de la poêle à crêpes. Ça fait des bulles. Ça fait des bulles, ça fond. Et avec un petit papier sopalin, comme ça, on va répartir le beurre. Vous pouvez prendre soit une cuillère, soit une louche. Et l'idée de venir faire, par exemple, des petits serpentins, comme ça. Ou des dessins, des smileys. C'est vous qui allez faire ce que vous avez envie de faire. Et quand vous avez fait ça avec le chocolat, vous voyez, la poêle est chaude. Ça commence déjà à cuire. On va pouvoir ajouter la pâte à crêpes vanille dessus, comme une crêpe normale. Donc là, je fais tourner ma poêle et je la mets sur le feu pour cuire ma crêpe. Et quand on va la retourner, on aura le dessin. Mais bien sûr, vous allez faire beaucoup mieux que moi, parce que je ne suis pas très, très bon en dessin. Qu'est-ce que vous allez tenter ? Des smileys ? Je ne sais pas. Moi, je vais faire smiley. Tu veux faire un smiley ? Et tu peux faire l'inverse. Tu peux commencer par la pâte à la vanille et puis ensuite mettre la pâte au chocolat dedans. On attend. Vous voyez, c'est en train de faire des petites bulles. On va la faire sauter, cette crêpe. C'est toi d'abord. OK, je commence. Tout autour, ça doit être tout sec. Tu veux qu'on la fasse sauter ? Je me mets derrière vous ? Vous êtes prêtes ? Oui. Je ne sais pas. Attends, je vais rater. Il faut essayer. Oh ! Oh, c'est trop beau ! Tu vois ? On la remet sur le feu pour qu'elle finisse de cuire de ce côté. On met nos petites crêpes dans l'assiette. Et surtout, on va mettre à chaque fois la petite feuille d'aluminium dessus pour garder les crêpes moelleuses, sinon elles vont sécher. Qui veut faire un petit dessin, là ? Allez, mange, tiens la poêle. Vas-y. Tu veux commencer avec quoi ? La vanille ou le chocolat ? Le chocolat. Le chocolat ? Vas-y. OK. Donc ça, c'est la tête ? Oui. Tu fais quoi, là, les yeux ? Oui. Il a 12 yeux, ton manche-main, il est ? Tu lui fais un petit sourire ? Ouais. OK. Alors voilà, c'est en train de sécher. Tu veux faire des plus gros yeux ou pas ? Oui. Check. What ? Hein, des beaux gros yeux, là ! Ça te va, comme ça ? Oui. OK. What ? Je vais mettre un petit peu sur le feu. Oh, mince, j'ai bougé, il a un oeil chelou, là. Bon, c'est pas grave. Il est un oeil comme ça, là. Avec une petite cuillère à tout, tu peux venir améliorer les choses, comme ça, tu vois ? Ça sèche. Ouais. Il faut pas mettre le feu trop fort, c'est important. Si tu mets le feu trop fort, t'auras pas un bon contraste entre les deux couleurs. Donc, le feu plutôt moyen, une louche de pâte vanille. Vas-y. Tu peux tout verser. Voilà, super. Là, c'est pas une crêpe, c'est un pancake, là, qu'on a. Et on va voir ton smiley, il va cuire, on va regarder le résultat. Est-ce que tu veux essayer de le faire sauter, ton smiley ? Ah, 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 ah. Essaye, tu vas voir. OK. Au pire des cas, je l'attrape. Je l'attrape au vol et je le mange. Non ! Pendant que ça cuit, là, vous avez pas envie de goûter. Est-ce que vous pliez les crêpes ou vous les roulez ? Moi, je les plie. Moi, je les plie aussi. Alors, on va partir sur un pliage des crêpes. À la maison, dites-nous en commentaire. Est-ce que vous pliez ou est-ce que vous les roulez ? Non, mais attends, tu peux y aller, là. Hein ? T'as vu, elle a mis une petite pépite, là. Ouais. Ça, c'est bien. Miam, miam, miam. Nicole est très généreuse en pâte à tartiner. Il faut toujours manger la première crêpe. Je la coupe en trois, les filles. OK. Ça vous va ? Oui. C'est bien chargé, hein, en pâte à tartiner. Alors, on a le smiley qui a les yeux qui gonflent, là. Il est un peu... Tiens un poil avec les deux mains. Attends, ça va pas décoller. Non, attends. C'est parti ? Non, le temps. Oh ! Oh, non, il est tombé par terre ! On va la rattraper. Et ton smiley, il était pas mal, hein ? Ouais. Avec des gros yeux. Donc, si vous faites sauter les crêpes à la maison, vous mettez du papier cuisson par terre, comme ça, si ça tombe, vous pouvez quand même la manger. Allez, Nicole, c'est parti, je te tiens la poil. Ah, on écrit des choses. Je crois que tu écris Lidl ? Ouais. Ah, trop bien. Oui, c'est vrai qu'on peut s'amuser à écrire des mots aussi comme ça sur les crêpes. Sauf que, Nicole, tu penses pas à un truc ? Quand t'as retourné la crêpe, ça va être à l'envers, ton truc. Ah, oui ! On voit, hein, le Lidl en transparence. Allez, ça cuit. Vous savez que j'avais une tradition quand j'étais petit. La première crêpe, tu la mettais toujours, bizarre, au-dessus du placard. Pour porter chance, la première crêpe, elle finissait en haut, quoi. Nicole, ta crêpe est cuite. Tous les projecteurs sont bragués sur toi. Tu es prête ? Allez, t'en envoies pas dessus, hein ? Oui. Est-ce qu'il faut la décoller, ta crêpe ? Regarde. Elle est pas loin, on va pouvoir la manger, ça va. On va essayer de cuire une crêpe bicolore, là. Pas de vanille, pas de chocolat, dans la même louche. Vous êtes prête ? Oui. Et c'est parti. Tu vois ce que ça fait ? Oui. On va la retourner tout à l'heure, on va regarder si c'est joli ou pas. Sinon, avec le chocolat, moi, j'aime bien faire juste des tourbillons, comme ça. Il faut vraiment attendre que dessus, toute la pâte soit bien cuite, avant de pouvoir la retourner. C'est quoi ? On dirait une planète du système solaire. Ça fait un peu ça, hein ? C'est un truc bizarre. Ouais. On dirait la lune, un peu. Ouais, un peu. Ça fait des cratères et tout, là. C'est parfait. On va se les manger, ces crêpes ? Ouais. On va les garnir, on va déguster ça ensemble. On a hâte de savoir si, à la maison, vous avez testé ces recettes. Est-ce que vous avez eu plus de succès que nous sur les dessins ou pas ? Merci d'avoir été là, Nicole. Merci à toi aussi. C'était un plaisir. Et Zoé, merci beaucoup. Merci. Pour tes talents de smiley. On n'a pas lâché l'affaire jusqu'au bout. Surtout, dites-nous en commentaire si vous avez aimé. Laissez un petit message aux filles, à Zoé, Nicole. Et puis, partagez cette recette à un maximum d'amis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à Lidl Cuisine. Allez, à très bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.